Bonjour les amis, bonjour à vous qui envisagez de changer de vie, vous qui faites partie des 75% de la population française qui en rêvent mais qui n'osez pas encore. Alors pourquoi vous n'osez pas ? Il y a plein de raisons possibles à ça et aujourd'hui on va parler d'une des plus fréquentes, la fameuse procrastination, du latin pro en avant et crastinus du lendemain. C'est donc la tendance à remettre des actions systématiquement au lendemain. Le procrastineur n'arrive donc pas à se mettre au travail surtout lorsque celle-là ne lui procure aucune satisfaction immédiate. Et attention, il a des tonnes d'excuses et on les connaît toutes, vous savez les « ok je vais me mettre au sport une heure par jour tous les jours et je commence demain ». Oui parce qu'aujourd'hui je n'ai pas le temps, j'ai trop de boulot, il y a du retard, c'est lundi, c'est trop tôt, c'est trop tard et il fait froid, j'ai chaud. Bref, on ira demain. Donc demain, alors là, ce sera la même. Et finalement, en fait, on ne fait rien avec la plus grande des volontés de faire quelque chose. Alors comment lutter contre ça ? Je vous donne ma méthode, elle est très simple. Quand on n'arrive pas à effectuer un changement radical, on peut utiliser sans danger la fameuse technique des petits pas. La technique des petits pas, c'est rien d'autre que la vulgarisation de la fameuse méthode « kaizen ». Là j'entends tout le monde me dire « quoi ? C'est quoi ce truc ? » « Kaizen », ça vient du japonais et ça signifie « amélioration ». C'est une méthode utilisée notamment dans les industries japonaises. Alors je sais, vous allez me dire « ouais, mais on n'est pas des industries japonaises ». Oui, mais cette technique, elle a fait ses preuves et croyez-moi, elle est très simple et très efficace. Pour atteindre un objectif que vous êtes fixé, vous allez le diviser en petites étapes, des fameux petits pas. Et chaque petit pas est une petite amélioration que vous faites chaque jour, ok ? Mais jour après jour. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle vous permet d'arriver en douceur à votre objectif, car elle vous demande seulement de tout petits efforts, constants certes, mais tout petits, qui ne sont en rien insurmontables. Alors pour reprendre l'exemple du sport, une heure par jour, et bien vous commencez par une minute. Maintenant, carrément, elle est 30 secondes par jour, ok ? Vous allez ainsi lancer la machine tout doucement, mais vous allez la lancer. Bah si, 30 secondes par jour, ça va, ça ne fait pas peur, c'est facile à caser. Et puis la deuxième semaine, vous faites une minute par jour. Comme ça, vous avancez comme ça toutes les semaines pour arriver facilement et sans douleur à votre objectif de 60 minutes. Oui, parce que 60 minutes, ça fait une heure, vous comprenez ? C'est très simple. Oui, je suis hyper bonne en maths et je vais te le rendre très vite. Bref, c'est cette méthode-là et c'est ça dont on va parler aujourd'hui dans ce Coachcast avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Caroline. Comment ça va Sarah ? Ça va plutôt bien. Oui ? Alors, Sarah, j'ai reçu ta fiche, on a dit qu'on s'est tutoyé. J'ai reçu ta fiche et donc Sarah, aujourd'hui, tu es... Tu es... Ah ? Avocate. Avocate. Je me suis dit, comment tu ne sais plus ce que tu fais dans la vie ? Ça va être long, hein, Sarah ? Je ne savais pas sur quel domaine on était. Tu es contente et heureuse, mais surtout, tu es donc avocate. Ça, c'est un métier que je connais bien, évidemment. Donc, on peut le dire, tu as eu pas mal de diplômes pour réussir à être avocate. Tu es avocate depuis combien de temps ? Alors, avocate depuis deux ans, mais juriste depuis... Depuis plus d'une quinzaine d'années. Ah, tu es avocate seulement depuis deux ans ? Oui. Ah oui, parce que j'ai compris que tu avais fait un doctorat. Oui. Ça, ça veut dire qu'elle a fait une thèse et tout. C'est-à-dire que là, je suis face à une grosse tronche. Absolument pas. Toi, si, si. Docteur en droit, si, si, quand même. Donc, avocate depuis deux ans, tu as déjà envie de changer ? Parce que moi, j'ai mis un peu plus de temps pour avoir envie de changer. Alors, déjà envie de changer. Je ne sais pas si l'envie, elle est de changer complètement de métier ou si c'est d'arriver à... Réaliser ton rêve. Voilà. Qui peut être compatible. On en parle tout de suite ? On en parle, allez. Allez. On plonge ? Allez, plonge. Attention, si je veux vous dire, attention, accrochez-vous parce que c'est un rêve vraiment pas commun. Quelque chose de dangereux, quelque chose de difficile. Sarah rêve de devenir... Alors, je ne sais pas ce que c'est quoi le terme, mais décrire. Elle rêve de devenir décrire. Voilà. La preuve que je maîtrise... Elle n'arrive même pas. C'est-à-dire que c'est tellement bloqué dans ta tête, Sarah, que tu n'arrives même pas à dire le mot. C'est je veux devenir... Écrivaine. Écrivaine, oui. Oui, alors, je fais une petite parenthèse très rapidement pour les gens qui disent « Ah non, écrivaine, c'est moche. » Moi, je dis écrivaine et je dis autrice. Pourquoi ? Parce que c'est des mots qui existaient dans la langue française depuis le XIVe siècle et qui ont été retirés du dictionnaire français en 1891 par les membres de l'Académie française qui espéraient qu'ainsi, les femmes allaient enfin arrêter d'écrire. Voilà. Donc, j'utilise ces mots par respect pour ces mots magnifiques qui étaient dans la langue française et qu'on a oubliés parce qu'on les a retirés volontairement. Donc, tu veux devenir écrivaine. Écrivaine. Voilà. Il faut que déjà, tu te le dises. Tu vois, la première étape, c'est de le dire. Donc, voilà. Donc, tu as fait des études pour devenir avocate. On est là avocateux, pardon. Pour devenir avocate, tu les as eues, donc tu t'es lancée, tu as su le faire. Et aujourd'hui, tu as envie, depuis peut-être même longtemps, si j'ai bien compris, d'écrire. Oui, absolument. Et est-ce que tu écris ? Alors, j'ai écrit pas mal pendant un certain temps, par période, en fait. C'est vraiment par période. Et j'ai commencé à reprendre un petit peu, il y a maintenant, au moment du Covid, en fait. C'est à ce moment-là que j'ai repris vraiment. Mais j'ai une sérénité que j'ai du mal à retrouver. Et paradoxalement, par moment, c'est quand je ne suis pas du tout sereine que j'écris le mieux. Donc, c'est très compliqué, mon rapport à l'écriture. En fait, ton rapport à l'écriture, il faut qu'il soit compliqué ou simple, chacun a un rapport complètement différent. Mais avant d'avoir un rapport à l'écriture, il faut avoir de l'écriture. Et c'est là où, moi, j'ai ri en lisant ta fiche, parce que je pose une question, sachez-le, mesdames et messieurs, si jamais vous voulez postuler un jour, c'est qu'avez-vous mis en place pour réaliser ce rêve ? Et la réponse de Sarah, c'est trop peu de choses. Et je vous lis la fin de sa phrase, parce qu'elle est intéressante. Si ce n'est l'acceptation naissante d'un besoin absolu de faire tomber ses chaînes et l'identification, d'un de mes pires ennemis dans l'autoréalisation, moi-même. Donc, elle a déjà décelé Sarah que c'était elle-même qui s'empêchait, elle-même, d'écrire. Mais tu n'es pas encore réussi à passer ce truc. Parce qu'en fait, c'est toi qui t'es mis une barrière dans la tête toute seule. Oui, je pense. Il n'y a pas de je pense. Je te le signe, je ne suis pas médecin. Je te le dis, parce que pour écrire, tu as besoin d'une seule chose, en fait. De temps et d'un ordinateur. Ou d'un papier, un crayon, je ne sais pas, après tu fais comme tu veux. C'est-à-dire que pour écrire, c'est une des chances pour les gens qui ont envie de réaliser ce rêve, c'est que c'est simple d'accès, c'est facile d'accès. Si ton rêve, c'est de devenir dentiste, je vais te dire, c'est plus compliqué. Il faut que tu repartes à la fac, il faut que tu passes les examens, il faut que tu trouves un local, il faut que tu achètes un fauteuil à 100 000 euros, il faut que tu achètes tous les fraises, les machins, les bitonios. Je parle de ça facilement parce que ma sœur est dentiste. Et je vois, moi j'étais avocate et je me disais, c'est fou parce que pour s'installer en tant qu'avocate, tu n'as besoin de rien à part un local et un ordi. Et elle, elle avait besoin d'investir tellement que je me disais, c'est incroyable la différence entre ces deux métiers. Et pour écrivaine ou écrivain, pour écrire, de toute façon, quoi que tu veuilles écrire, il n'y a rien de plus facile. Alors pour certaines personnes, évidemment, avoir un ordinateur où c'est peut-être compliqué, mais même du papier et un crayon, on arrive à s'en sortir. Et on peut écrire dans une première étape du papier et du crayon. Et puis il y a les accès à des ordinateurs gratuits à plein d'endroits. Donc c'est quelque chose vraiment qui est facile à accès. Donc la seule personne, et c'est bien parce que tu l'as vu toi-même, et alors que tu l'as écrit, tu me dis oui, peut-être, mais tu l'as écrit. C'est-à-dire que tu as déjà déterminé que c'est toi ton problème, tu es ton pire ennemi. Oui. Là-dessus, oui. Ben oui. Et alors, est-ce que tu sais déjà ce que tu as envie d'écrire ? Justement, non, c'est peut-être ça qui bloque un peu. C'est-à-dire que j'ai des... Ça fuse un peu de partout. Ça peut parfois être des choses qui sont inspirées de situations vécues directement ou indirectement. Ça peut être autour d'une problématique. particulière. Ça peut être parfois des trucs qui sont plus romancés, mais... Alors, c'est peut-être ça aussi qui t'angoisse. C'est le fait que tu ne sois pas structurée comme tu es docteur en droit, comme tu es avocate. Voilà. Je les connais bien. On apprend, on nous structure en plus à la fac, à lire un arrêt, à savoir faire ceci, l'introduction en temps d'étape, en machin. Donc on est très, très structuré. On analyse. Tout est très, voilà, très carré. Et donc là, l'écriture, la créativité, chez toi, ça sort un peu dans tous les sens. Chez moi, c'est un peu pareil. Et au départ, j'étais un peu angoissée par ça. C'est pour ça que ça me parle. Mais ça peut être justement merveilleux de se laisser porter. Donc tu prends ton ordi, tu l'allumes, et puis tu verras bien ce qui en sort. Ce qu'il faut surtout, c'est que tu arrives à, puisque tu as besoin de structure, à structurer ton temps. Ça, c'est facile. C'est-à-dire que structurer ton temps, comme je l'ai dit, c'est un peu pour ça. Tu sais que j'écris des introductions qui sont souvent liées avec mon invité. Donc c'est la fameuse technique des petits pas. C'est-à-dire que tu peux, tout à fait, par jour, te dire... Parce que c'est facile de dire, OK, je vais écrire un roman, donc il faut que je me libère tous mes après-midi. Oui, mais je ne peux pas, parce que j'ai des enfants, j'ai un travail, donc je ne peux pas me libérer les après-midi. Bon, je le ferai pendant les vacances. Oui, pendant les vacances, je n'ai pas eu le temps, parce qu'il y avait trop de choses à faire. Et puis comme ça, le temps passe, et tu n'as rien fait. Donc il faut déjà souffler et se dire, et si je m'accordais 10 minutes par jour ? Tu vas voir, quand tu vas commencer à te lancer, 10 minutes, souvent tu vas les dépasser sans même te rendre compte. Mais c'est souvent pour tromper ton cerveau. Ton cerveau qui s'émet lui-même ces barrières-là, et tu peux lui dire, ben oui, mais 10 minutes, mon cerveau, il va les accepter. 10 minutes, ça va. 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, 10 minutes avant de me coucher, n'importe quoi. 10 minutes où tu vas trouver, là où toi, dans ton emploi du temps, 10 minutes pendant ma pause déjeuner, j'en sais rien, 10 minutes parce que dans le bus, tu vois, je n'en sais rien, ou dans le métro, voilà, 10 minutes, tu vois, avec un petit carnet, un crayon, voilà, tu peux. Et ton cerveau va te dire, ok, 10 minutes, ça va, je ne vais pas t'angoisser avec ça, je te laisse les faire. Et comme ça, petit à petit, tu vas y arriver, puis c'est 10 minutes, tu vas trouver ça sympa, tu vas trouver une idée, ou une idée que tu vas jeter, puis une deuxième, puis une troisième, et puis à la fin d'une année, tu vas voir tout ce que tu auras écrit, et puis tu verras ce que tu vas en faire. Parce qu'il y a aussi ça, j'en fais, je ne sais pas, à quelle maison d'édition, est-ce que je veux éditer, est-ce que je vais écrire un livre, est-ce que je vais écrire un film, tout ça, ça te met des barrières, tant que je ne sais pas tout ça, je ne fais rien. Ça ressemble un peu à ça. Après, alors je suis loin, je suis encore loin de la question de l'édition et de tout ça, mais oui, ça ressemble complètement au type de... Alors tu es plus près de quelle question, toi ? Du premier pas. Je suis persuadée qu'en fait, dans pas mal de domaines, si j'arrive à le franchir, la dynamique, elle va pouvoir se mettre en place, il faut juste que j'y arrive et c'est au moment de le faire qu'il y a, bah oui, toutes ces petites voix, tous ces questionnements, toutes ces espèces d'avertissements, mais c'est peut-être pas le moment, il n'y a pas le temps, ça ne va pas le faire, ça ne va pas être bien, enfin, tout un tas de trucs que j'identifie même plus, c'est-à-dire, c'est un espèce de brouhaha sonore qui fait que... Mais parce que, est-ce que tu as utilisé cette technique, est-ce que tu as morcelé ? C'était quoi ton objectif ? Quand tu voulais écrire, c'était de te dire, ok, il faut que j'écrive, donc je vais me libérer du temps, c'était ça ? L'objectif, en fait, c'est peut-être ça, j'ai peut-être aussi une difficulté à l'identifier, j'ai un rapport presque passionné à l'écriture, donc j'aime vraiment ça, j'aime... C'est aussi ce qui fait que c'est tellement paradoxal d'aimer quelque chose et de ne pas réussir à y allouer du temps et à foncer pleinement dedans, donc c'est... C'est un blocage que tu as, il faut déterminer qu'est-ce qui te bloque, en fait. Il y a les télés, il y a la procrastination, j'étais sûre que j'allais la rater celle-là. La procrastination est une chose que l'on voit, mais elle a des raisons, tu vois, des racines quelque part et souvent, c'est la peur, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de... Tu vois, ça n'arrive même pas à dire j'ai envie de devenir écrivaine. Donc on sent quand même pointe une petite pointe de syndrome de l'imposteur aussi qu'ont beaucoup de gens quand ils veulent. C'est un truc assez classique quand tu as envie de changer de vie, tu te dis, bah non, vu que je ne suis pas allée tout de suite, les gens, eux, après le bac ou après je ne sais pas quel examen ou même ont commencé par ça et qu'ils écrivent, eux, ils sont écrivains, il n'y a pas de problème. Mais comme moi, j'étais avocate avant, je change, je suis une imposteure. Bah non, non, tu peux écrire, ça vient de toi, en plus, ça se sent, moi j'ai lu toute ta fiche, ça se sent, tu bannis les mots et que ça sort, tu ne contrôles pas mais ça se sent dans tous les sens. C'est la chose qu'il faut vraiment se dire, Sarah, c'est si c'est un truc qui est aussi fort en toi, ne passe pas à côté. Bah non, parce qu'à un moment donné, tu ne pourras plus écrire, c'est bon, ce n'est pas tout de suite mais tout de suite, c'est ce moment où tu n'as l'EHPAD et tu as une magaïnique d'Arkinson et que tu n'arrives pas à atteindre la touche H parce que ton bras, il hésite entre Y et Z et que tu n'arrives pas à le contrôler et là, c'est compliqué. Avant d'en arriver là et encore que je crois qu'aujourd'hui, il y a des méthodes. Tu as un peu de temps. On profite dedans. Utilise-le. Utilise cette méthode. Imaginons que tu veuilles faire cette méthode des petits pas là, morceler. Tu ferais comment ? Je pense que l'idée des jeunes, ne serait-ce que des 10 minutes par jour, elle est carrément abordable et elle me parle. Elle me parle parce que c'est... Voilà, je ne sais pas. Alors, après, en disant ça, je me fais largement. Tu te mets tout de suite, tu as vu ton cerveau ? Elle dit oui. Attention, made it, made it. Sarah vient de dire oui, il faut la bloquer. On la perd, on la perd. On la bloque. Trouvez n'importe quoi. Alors, attention, allons-y. L'excuse qui a trouvé ton cerveau, j'ai hâte de savoir. Qu'est-ce que c'est ? Quand on fait quelque chose, on le fait bien, mais c'est un peu comme la salle de sport. C'est pareil. Pour le sport, j'ai réussi à le faire. Les 7 minutes par jour, elles sont là. Tu as vu tout de suite, ça ne sert à rien de faire 10 minutes. Bah oui, voilà, c'est une bonne excuse. Balancez ça, elle va le dire. Ça ne sert à rien de faire 10 minutes. Autant ne pas les faire. Bah oui, autant ne pas les faire. On est passé à côté du drame. Elle a failli se lancer, les gars. Bravo l'équipe. On l'a rebloquée. C'est bon. Oui, je les vois bien, les petits bonhommes. C'est à peu près comme ça. Yeah, t'as vu, t'as dit bonhommes. C'est les mecs, évidemment, c'est les mecs qui nous bloquent. Oui, parfois. Bon, alors, ça ne sert à rien de ne pas bien faire. alors, question de la personne en face de toi. Attention, le cerveau de Sarah, préparez-vous pour la réplique. La question est, pourquoi on ne pourrait pas faire bien en 10 minutes ? Oh putain, les gars ! Cataclysmique, ils n'ont pas de réponse. Allez, vas-y, trouve-moi une réponse à ça. Choufleur. Ils ont balancé choufleur. C'est vraiment, c'est... Il n'y a aucune explication, d'autant que parfois, même au niveau du travail, on arrive à faire des choses en 10 minutes, assez... Attention, on est en train de la perdre, les amis. Le cerveau de Sarah, j'appelle le cerveau de Sarah, elle va se lancer. Attention, on va la débloquer complètement. Très bien. Donc, en 10 minutes, tu es d'accord, on peut faire quelque chose de très bien ? Complètement. Complètement. Peut-être pas d'abouti, peut-être pas... Ça y est, ça revient. Allez, la cavalerie est arrivée. Ouf, on a eu peur, on a cru qu'elle était d'accord. Non, mais ça ne sera pas forcément... C'est-à-dire que peut-être que je ne pourrais pas écrire un roman en 10 minutes. Donc, du coup, ça ne sert à rien puisque mon livre ne sera pas terminé en 10 minutes. Oui, évidemment, Sarah, je vais peut-être te le dire et je suis d'accord avec toi, il y a peu de chances que tu fasses un travail abouti en 10 minutes. Mais c'est peu probable que tu le fasses en une heure, ni en une journée, ni même en une semaine. Je veux te dire, pour créer un spectacle, par exemple, moi qui suis humoriste, je peux te dire, ça prend à peu près en moyenne une année. Donc, tu vois, on est loin des 10 minutes. Mais c'est une année, je fais d'autres choses. Je suis moi aussi maman, je joue sur scène en écrivant, je fais plein d'autres choses. Et puis même, ça permet d'aérer le cerveau et d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles rencontres qui vont créer des synergies qui vont modifier ton écriture et même ce que tu vas avoir écrit au début de ton processus, tu vas peut-être soit l'abandonner, soit le modifier, soit revenir. C'est ça aussi le processus créatif. Mais pour ça, il ne faut pas le bloquer et je pense que les 10 minutes, même si elles ne sont pas les plus productives de ta vie, tu vas peut-être même passer 10 minutes, il ne va rien sortir. Est-ce que c'est un drame ? Absolument pas. Voilà. Et je vais même te dire, tu vas même pouvoir te dire, je suis fière d'avoir trouvé ces 10 minutes. Tu l'as ressenti, tu l'as dit pour le sport, tu fais 7 minutes par jour. Oui. Moi qui l'ai fait, alors j'avoue, je fais partie de ces gens qui se sont lancés à mort. Et puis après, première excuse, le froid, le truc, j'ai mal à la gorge. Ce matin, j'ai un rendez-vous. Oui, je joue ce soir, demain, je suis trop fatiguée. Et après, c'est mort. Tu as raté le premier créneau et c'est mort. Je fais partie de ces gens-là. je comprends très bien ce que tu peux dire. Mais malgré tout, quand tu tiens, quand tu y arrives, et puis même, si tu as laissé tomber quelques jours et que tu t'y remets, tu la sens la fierté. Il faut s'accrocher à elle. Il faut s'accrocher à cette fierté. Elle est très utile. Donc, je m'adresse au cerveau de Sarah. Quand est-ce qu'on commence ces fameuses 10 minutes ? Ah bah, ça serait bien de commencer aujourd'hui, je pense. C'est très cool. La bonne réponse est tombée, les amis. J'étais sûre qu'elle allait me dire « Bah, dès demain ? » Non, aujourd'hui. Parce qu'il reste encore une grosse partie de la journée. Nous sommes quand même à mi-journée. Donc, tu aurais le temps de trouver ces fameuses 10 minutes. Est-ce que tu as un ordinateur ? J'imagine que tu avocates et tu vas voir un ordi. Alors, j'aime, mais par contre, ça c'est le truc que je déteste. J'arrive pas en fait. L'ordi me bloque. Très bien. Je peux passer à l'ordi après, mais... Donc, t'as le crayon. Je passe toujours d'abord par le papier. Oui, j'ai des copains qui dictent. Et moi, quand j'étais avocate, je dictais. Alors, c'est... C'est un problème, c'est pas un problème, c'est une façon de structurer ta pensée. Donc toi, si tu passes par l'écrit, j'imagine que tu es papier. Papier, t'écris sur quoi ? Des feuilles ? Des crayons ? Des crayons. J'écris sur des crayons, c'est galère. Je le grave. C'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. C'est sûr, c'est long, 10 minutes à graver. J'écris... Non, en fait, elle grave dans le marbre, Sarah. Voilà, étant donné que je veux faire les choses bien, forcément. D'accord, donc tu as des feuilles blanches, carnets, attachées ? Alors, j'ai les deux. Les feuilles détachées me stressent. D'accord. Non, mais c'est très bien. C'est bien, c'est pour ça que je te pousse là pour qu'on fasse du concret. Ok, donc qu'est-ce dont tu as besoin ? C'est un carnet ? C'est plus de petits carnets. Un carnet ? T'en as des carnets vierges chez toi ou il faut en acheter un ? J'en ai plein. T'en as plein ? Je vois qu'on a ce point commun. Donc, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, Sarah, tout à l'heure, quand tu vas rentrer chez toi ? Prendre l'un d'entre eux. Voilà, et alors moi, je ne sais pas si tu fais ça, mais je prends un gros feutre et sur la page de garde ou sur la couverture, j'aime bien écrire sur les couvertures parce que ça me met moins de temps parce que même, ils ont des couleurs différentes. J'écris un feutre et j'écris le nom du projet. Et parfois, d'ailleurs, cet ado, si vous voyez, mes carnets, ils sont barrés parce que le nom du projet a changé. Mais par exemple, ça peut être projet 10 minutes. Tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir le nom du roman parce que là, ton cerveau, je sens-y, il fait, ah mais on ne peut pas commencer si on n'a pas du tout le nom du livre. Allez, c'est bon, on remet ça plus tard. Non, non, projet 10 minutes ou le podcast de l'autre folle. Tu vois, tu peux mettre ce que tu veux, mais tu vas voir déjà, tu vas commencer, première étape, tu vas écrire. Et donc, tu vas avoir dans les mains ce carnet qui est réel, qui est concret. 10 minutes, poste ta montre si tu as besoin, regarde l'heure et tu dis, ben voilà, ces 10 minutes-là, j'éteins mon téléphone, je me lance et j'y vais et j'écris pendant 10 minutes. Puis tu verras bien ce que ça va donner. Encore une fois, si jamais c'est possible, il ne se passe rien pendant 10 minutes, tu vas écrire et il ne s'est rien passé. Point. À demain. Sarah, je te retrouve demain à telle heure. Tiens, regardons, et t'écris, à quelle heure demain je serai disponible. Ah, je vais te retrouver, petit carnet, demain de telle heure à telle heure parce que je passe et c'est de l'écriture. Voilà. Et tu reposes ton carnet avec une petite satisfaction. Ah oui, je te confirme, tu ne publieras très certainement pas ce petit carnet sur lequel il y a écrit. J'ai rien écrit et quoique, je vais te dire, je vais te dire ça, j'en sais rien, ça va être un best-seller parce que justement, ça va être le journal d'une fille qui essaie d'écrire et ça va être passionnant de voir que tu as mis du temps à écrire. On n'en sait rien. Je ne peux pas te dire ce que ça va donner parce que c'est la magie de la créativité. La seule chose que je sais, c'est que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait en rentrant tout à l'heure ? On prend son petit carnet. Oui. Et ensuite ? On prend sa page de garde. Oui. On écrit quelque chose dessus et puis on voit si... Mais est-ce que tu en as envie parce que là, c'est ce que je t'ai dit mais est-ce que ça t'excite un peu cette idée ? c'est ce que j'allais dire. C'était le mot. Oui, la perspective, elle me parle. Est-ce que tu n'as déjà pas envie de te dire ah, j'ai envie d'y être ? Oui, d'ailleurs, si j'ai un petit carnet sur moi, il se peut que ça se fasse déjà dans le métro. Je ne sais pas si je l'ai. J'ai un doute. Sinon, il y a une autre option. Moi, je l'ai déjà fait, ça a une envie d'écrire pas de carnet. Bonjour, Madame le Libraire. C'est vrai. C'est le 150e, mais c'est pas grave. Vu comment j'ai l'impression que si jamais tu passes ce déblocage, j'ai vraiment l'impression que tu es prête à écrire, que tu as plein de choses dont ça se sent. Et ce qui est drôle, le fait que ça reparte dans tous les sens, commence un, deux, trois, dix carnets. Peut-être qu'à bout d'un moment, tu vas voir, laisse-toi porter, tu vas voir, il y aura peut-être une logique à tout ça. Tu vas retrouver peut-être que dans un an, tu vas dire, ah mais dis-donc, ce petit carnet-là, avec ce petit carnet-là, si je fais ça, d'un seul coup, boum, et tu vas enfin avoir une révélation et le truc va sortir. Mais ce n'est pas en bridant la créativité que ça va y arriver. Je veux dire, l'écriture, moi, c'est ce que je fais, je laisse, ça coule, des fois, ça part dans tous les sens, 80% part à la poubelle et je garde 10 ou 20 ou même 2% seulement. Donc tu vas me dire, dans ce cas-là, c'est 98% qui part à la poubelle. Bah ouais. Bah ouais. Donc voilà, ce que je voudrais juste, moi, savoir, c'est te donner cette énergie-là parce que souvent, une fois qu'on a juste passé ça, ce petit blocage qui n'est pas grand-chose. Chez toi, chez les gens, franchement, c'est compliqué. Il y a plein de barrières, plein de difficultés à surmonter. Toi, t'en as zéro, à part toi, ton cerveau et les équipes qu'on vient de mettre à mal. Ils sont un peu dégoûtés. Ils sont soufflés, ils ont soufflés, ils ont du mal et ils sont en train de dire, t'inquiète, on récupère ça dès que l'autre folle n'est plus en face. Dès le métro, on va dire, c'est bon, on n'a pas de carnet. C'est bon, bah demain, t'en as plein à la maison. Calme-toi, Sarah, demain, tu prendras un petit carnet et puis réfléchis avant de te lancer à ce qu'elle a dit, est-ce que vraiment ça te correspond parce que c'est ses idéales mais ce n'est pas forcément les nôtres. Nous, on voulait créer un truc tout de suite, très bien, très fort, souviens-toi. Tu vois, tu les vois ou pas préparer la contre-offensive ? Complètement, réunion d'urgence, je les entends déjà. Moi, je vais te passer la main, c'est toi qui doit prendre l'équipe adverse pour dire, taisez-vous, laissez-moi faire. Moi, je suis juste là pour te donner cette impulsion, j'espère que c'est ce que j'ai pu faire mais c'est toi en fait. Tout est en toi, je ne sais pas si tu te rends compte, on a essayé de rendre le truc un peu ridicule pour que ça te... En fait, c'est souvent ce que j'explique, quand tu as un problème, tu lui donnes la forme d'une montagne, tu vas avoir du mal à monter, remets-le à la taille d'un petit caillou. C'est pour ça que je fais ça, te dire ton cerveau, en fait, c'est ridicule, c'est toi en fait. C'est toi qui t'empêche de faire ce dont tu as envie. C'est paradoxal, mais c'est... Non, ce n'est pas paradoxal. C'est un truc assez classique, franchement, tu n'es pas la seule, c'est même le truc le plus classique. Mais une fois qu'on le sait, c'est comme ça qu'on peut aussi lutter contre, tu comprends ça ? C'est ça qui est merveilleux. Ah, la musique qui démarre, ça, ça veut dire que c'est la fin de ces 20 minutes. Merci, Sarah. Merci, Caroline. Est-ce que ces 20 minutes t'ont aidé ? Je pense qu'elles vont beaucoup aider. C'est que le début. Je suis ravie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous aussi, ça vous intéresse, si vous aussi, vous avez envie que je vous coachcaste, comme je l'ai fait aujourd'hui avec Sarah, vous pouvez vous inscrire sur coachcastbycaroline.com. Vous retrouverez cette adresse et toutes les infos sur notre page Facebook ou sur Instagram. Allez, la phrase de cette conclusion sera aujourd'hui de Jean Delafontaine. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Oui, mais il faut partir. Bah oui, c'est pas vrai con, dit comme ça, je vous l'accorde. Mais si tu ne te bouges pas, il ne se passera rien dans ta vie, en fait. Donc, les amis, ont choisi un objectif, on le morcelle en plein de petites étapes quotidiennes, même toutes petites, même si ridiculement petites que tu auras peut-être honte de les faire. Tu vois ce que je veux dire ? Allez, par exemple, pour arriver à la fameuse heure de sport par jour, je n'ai pas commencé par 30 secondes par jour. Non, c'est trop 30 secondes pour toi. Ok, et bien tu sais quoi ? Commence par une seconde par jour. Oui, je sais, ça paraît ridicule. Une seconde par jour de sport, c'est-à-dire une pompe et c'est fini. Mais la semaine prochaine, ça sera deux pompes. Et à raison d'une seconde par semaine, il te faudra donc 60 semaines, soit un an et deux mois pour arriver à faire une heure de pompe par jour. Ouais, ok, sur les genoux, on est d'accord, mais ça compte quand même. Et les premières semaines, évidemment, tu te marres, tu te moques de toi, tu te dis, mais c'est pas possible, je vais le dire à personne. Mais tout doucement, ton cerveau intègre le sport quotidien, c'est tellement facile qu'il ne fera pas appel à la procrastination et il te laissera agir. Tu l'as ou pas cette phrase ? Il te laissera agir. Et si ça marche pour le sport, ça marchera aussi pour devenir barista, cadre d'écurie, data analyst ou bien, je ne sais pas moi, fabricant de papier, pourquoi pas game designer, herpétologue, je vous laisse deviner ce que c'est, journaliste de mode, kinésithérapeute, ladjockey, nageur, océanographe, et ouais, palfrenier-soigneur, raffineur, saussier, tailleur, usurier, xylophoniste et puis bien sûr, écrivaine, autrice, n'est-ce pas Sarah ? Allez les amis, on choisit son rêve et on se retrouve très vite ensemble pour un nouvel invité dans un nouvel épisode. Je vous embrasse.